et c'est parti bonjour à toutes et à tous nous revoilà il faut suivre le monsieur juste là hop là je ne sais pas du tout où il va nous emmener il doit être pas trop là ça va et puis après du coup on ira chercher le petit bâtard pour retrouver Jasky notre but c'est de retrouver Jasky oui évidemment pas encore Bart arrête ça tout de suite Bart méchant Bart perdu pépette ainsi que te cogner la tête contre le mur n'y changera rien Bart mal Bart moins pensé Bart moins pensé Bart moins triste D'où vient ce troll ? De Zerikania je l'ai gagné aux cartes à un chamelier tes blagues sont de plus en plus tordantes tu m'as vu sourire ? je ne plaisante pas Bart Bart surveillé mue la bosse chaud là-bas Sigi a pris Bart gentil Sigi toi et le troll toi et le troll ça semble aller tout seul pourquoi m'avoir fait venir ici au juste ? prends note de ce trou nous y reviendrons plus tard tu vois cette porte ? derrière il y a une chambre forte jusqu'à récemment remplie de couronne de novigrades et autres babioles barbe gardée et boum à plus pépette en clair ça signifie que quelqu'un m'a subtilisé près de vingt tonnes d'or sans compter les choses plus légères et tu vas m'aider à les récupérer tu ne le fais pas toi-même ? tu as des relations dans la paigre pourquoi un sorceleur ? tout cet or n'est pas à moi je gère un fonds de placement privé, vois-tu ? une banque pour initiés pour des raisons évidentes mes problèmes de liquidité doivent rester secrets d'où le recours à une personne extérieure qu'est-ce qui te dit que tu peux me faire confiance ? disons que je me fie à ton instinct de survie un faux pas et tu finis dans le gosier de Barthe Barthe désolé ça boule au Barthe j'aime bien Barthe d'accord je vais t'aider ce n'est pas l'enthousiasme qui t'étouffe mutation de sorceleur elle nous prive de nos émotions le saut de joie en dedans très bien je vais jeter un oeil mais d'abord quelques questions je t'écoute il y en avait pour combien ? une idée même à la louche quelle importance c'est pour calculer ton pourcentage ne se perd pas la lune je te connais trop bien pour ça je souhaite simplement savoir après quoi je cours trois coffres remplis de Floran Yves Gardien un coffre d'émeraude rubis et topaz vaisselle et chandelier en argent je peux continuer jolie pépette tout parti quelqu'un a vu ce qui s'est passé ? hormis Barthe ? non quant à la position de la chambre forte elle n'est connue que des copropriétaires et des voleurs bien sûr et à l'étage supérieur un événement particulier s'est-il produit au bain ce jour-là ? non à peine m'a juré que tout était calme plus habitués aucun incident le calme plat j'imagine que les voleurs sont passés par le tronc derrière toi quelle lignée d'exception tu fais ? souhaites-tu voir confirmer d'autres brillantes déductions ? l'année, le nom du fichu roi de Redania ? non merci mais je me demande simplement comment ce trou s'est formé pas trop beau un trou Barthe va voir non pas voir dormir sale champignon barthe dodo de sale champignon ? c'est-à-dire ? la moisissure des égouts ces sports sont très toxiques une bouffée suffit à tuer quelqu'un sauf quand on est troll oui barthe barth troll c'est pas à toi qu'on parle gros bêta où en étais-je ? ah oui les sports les murs des égouts en sont couverts de l'autre côté de la chambre forte je me disais que cela ferait une protection de plus mais les voleurs ont trouvé la parade barthe tu les as vu ? barthe passe par trou veux voir quoi fait beau ? respire champi hop dodo pépé de parti mes chants troll ils ont utilisé un troll aussi boum tu peux être plus précis ? voilà ils ont enflammé des trucs et ça a explosé pour qu'ils puissent respirer oh comme ça je vais le faire pour lui une explosion suffisante pour forer un trou dans la paroi qui sépare la chambre forte des égouts tu parles le troll couramment dis donc c'est pas banal c'est l'expérience qui paie j'ai travaillé toute ma vie avec des idiots tu as essayé de pister les voleurs ? bien sûr j'ai engagé cet idiot de fonce assez crétin pour ne pas poser de questions une gorge d'antidotes et zoo dans les égouts je suis vite ressorti et seul que s'est-il passé ? le benet s'est mis à avoir des renvois terribles des rots à faire trembler les murs je lui ai demandé d'arrêter d'accommoder un comte enfin un ancien comte qu'importe là dessus il a vomi expulsant du même coup l'antidote et sa protection j'ai voulu le tirer de là et puis j'ai entendu bouillonner quelque chose sortait de l'eau je tiens à l'avis de mes gars si si j'y tiens mais la mienne m'est encore plus chère j'ai lâché fonce et j'ai détalé un tour aux égouts s'impose il te reste de ce fameux antidote quelques fioles j'ai aussi la formule méfie toi le goût est atroce mais ça sauve la vie tiens merci inutile de me remercier vraiment étouffé dans ton vomi tu ne servirais à rien bien bien si tu as besoin de moi je serais à l'étage la vue de cette chambre forte vide me donne un ulcère bonne chance et bien merci pour le host de studio kill et bienvenue au river de studio kill vous voyez il est bien venu du coup l'antidote question s'est passé quoi du coup il l'a donné ou j'ai après le faire on sait rien mais je sais pas chez moi on sait rien ça me met zéro tu vois genre même toi t'es pas là alors non j'ai pas l'antidote j'ai plus en plus de mal à respirer des morceaux de conduit ce n'était pas une petite explosion ce n'était pas une petite explosion ah bah oui oui c'est clair ça c'est sûr c'est clair et net puis de toute façon en plus quand enfin quand tu hostes quelqu'un et que c'est pas le même jeu ça n'intéresse pas forcément alors c'est ça ? non c'est ce qu'il m'a appris à faire il y a 2 secondes ouais il m'a filé un antidote direct je pense pas quête peut-être contre la moisissure ah mais je l'ai déjà on va s'embêter euh non non il me semble pas c'est le DLC ça ? ouais le monsieur euh bon non euh je suis à la recherche de Jasquier il a disparu et en gros on m'a dit euh tu vas voir Sigi Reven et tu vas voir le bâtard ou euh euh sauf que quand je devais aller voir le bâtard en gros euh et Sigi machin truc là qui m'a dit tiens et si tu venais salut Grizzly et euh il m'a dit et si tu venais euh tu venais voir un truc avec moi et du coup là il m'explique qu'il s'est fait cambrioler merci Grizzly merci Grizzly pour le follow c'est sympa du coup vous avez fait du Dark Soul 1 ce soir c'est terminé il est où cette foutue antidote je comprends pas ah il me l'a mis il me l'a j'ai mis là ok hop des morceaux de conduit il n'était pas une petite explosion j'ai tout vu déjà j'avance maintenant c'est quoi ? alors stream en même temps tu stream quoi là Grizzly ? Tomb Raider ? ou Bale 3 ? j'arrive 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 ahi j'arrive 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 je suis venu Par contre la quête elle est restée à la rentrée, que moi j'avance, ça va pas me porter préjudice. Il n'y avait pas un truc là ? Il proposait de ramasser, il y a encore une bague. Ok, il y a un mec qui transportait des bijoux justement, donc forcément on est en train de les suivre bien comme il faut. La question c'est pas ça. La quête elle est ok avec ce que je fais là. Qu'est-ce que c'est ? C'est Kibrin. C'est rien du tout. Il y avait un petit truc. Oh non, sérieux ? Oh putain. Ça me tue, ça me tue de mourir comme ça. Le mec il a sauté 3 mètres de haut quand même, c'est bon, ça tue pas ça. Au pire ça te casse le talon et c'est tout. Oh la la, quel calvaire ! Mais comment tu fais Grizzly pour m'entendre ? Et streamer en même temps sans que mon son à moi ne soit envoyé dans ton stream. Dans quel pétrin t'es-tu fourré ? Les bords sont tordus vers l'extérieur. Ça a sauté de l'intérieur et le mur avec. Les conduits des bains douches semblent converger par ici. J'avoue, c'est de la magie. C'est de la magie. La grille du conduit. Putain faut que je recommence tout. L'explosion l'a soufflé. Il y a du mortier sur les barons. Elle était donc en place au moment de l'explosion. Qu'il a arraché du mur. Pas de traces de magie. Ce n'était pas un sort mais une bombe. Il devrait rester des fragments. Le courant a dû les charrier. Encore pire qu'un élixir de sang soleur. Des morceaux de conduit. Ce n'était pas une petite explosion. Du grillage. Pas moyen de faire passer grand chose. En fait c'est bon là. Il me fait pas chier du coup. Des noyeurs. Les sueurs. C'était juste. Bon lui il arrive je le sais. Alors il a essayé de m'avoir. Mais viens mon petit. Et du coup toi Quentin. Tu t'es arrêté où sur Dark Souls ? J'ai pas essayé de finir avec DLC. Et moi c'est ouf hein. Ce jeu. Tu sais en même temps tu l'as fini à peu près toi. The Witcher 3. Parce que là. J'ai regardé mon temps de jeu. Avant de commencer. Il était à 36 heures de jeu. J'ai l'impression que j'ai à peine fait un tiers quoi. Il y avait la bague je l'ai ramassé. Il n'avait pas ramassé. Quelque chose est passé par là. Pas de doute possible. Encore une babiole. Oh une babiole. L'abrut engagé par Dijkstra. Ok. Bon. On connait hein. On a de le faire il y a 2 secondes. On est mort comme une merde. Touche au but. J'ai lu. Il y avait une dope par terre. Vous l'avez vu. Non c'est pas la pipe. Une dope j'ai dit. Où est la dope ? Où est la dope ? 200 heures. Oh. Oh. On connait un tronçon de cylindre en argent. J'ai pas envie de passer de 100 heures sur la base. Tout ordu. Sûrement par l'explosion. Ça doit être un fragment de bombe. Ça sent l'huile de wyvern et le caramel. Inutile d'insister. Retournons voir Dijkstra. Même 100 heures c'est... Une pièce d'or. Tomber entre deux briques. La piste s'arrête ici. Jaskier a dû charger le magot sur un bateau. Il ne comprend rien lui. Il ne comprend rien. 100 heures c'est long. Là il y a un coffre. Celle de course améliorée. Est-ce que c'est mieux ? Attends. Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que je me suis fait chier à gagner tout à l'heure ? Ce serait ouf ça. J'ai fait une course de cheval de ouf. On les a bien aussi. On l'a fait probable. Je vais rendre des trophées je crois. C'est trop lourd. Qu'est-ce que je peux déposer ? Des bottes là ? Je t'en fous. Encore une fois. Je t'en fous. Et puis, je t'en fous. Je t'en fous. Oh, ça change rien. Ah non mais je vais être obligé de marcher. J'ai pas envie de marcher. C'est long. Au pire je vais jarter une selle. C'est du quoi celle. C'est vachement lourd en plus, c'est incroyable, bon j'y retourne mais moi ce que je veux c'est trouver jaski en fait je m'en fous de son trésor à l'autre et qu'elle fait qu'elle se démerder Il est remonté carrément le gars il m'attend en haut quoi, fainéant C'est pas lui, il est son majeur d'or, lui il est là Tu as un instant ? Oui, que veux-tu ? J'ai terminé, j'ai passé au peigne fin les égouts près de la chambre forte Alors, des trouvailles ? Selon moi, c'est une bombe qui a éventré le mur, regarde, la base d'un cylindre en argent a priori Couverte de runes Intéressant Une idée du contenu ? J'ai reconnu certains ingrédients à l'odeur, huile de wyvern et sucre Du sucre ? Géralt, je ne suis pas d'humeur à plaisanter Moi non plus, je te dis juste ce que j'ai trouvé, une bombe contenant du sucre Réfléchissons Caramel même, oui précis Le sucre réagit violemment à l'acide sulfurique Mais pas assez pour provoquer une explosion J'ignorais que tu étais versé en alchimie J'y ai un peu daté à l'académie d'Oxenfurt Mais l'heure n'est pas au bon vieux temps Tu dois retrouver mon or Pas rédiger ma biographie Tu sais autre chose au sujet de cette bombe ? N'importe quoi ? La bombe est arrivée par un conduit qui passe dans la paroi de la chambre forte Mais la grille était en place au moment de l'explosion Ce qui signifie... Que la bombe a été introduite dans le conduit depuis les bains douches Tout juste Voilà ce que j'imagine Le coupable commence par vider un bassin Puis largue tranquillement sa bombe par le conduit La bombe descend avec l'écoulement Vient reposer sur la grille Puis pour citer Barth Gros boum ! Le conduit est notre meilleure piste Il suffit de déterminer à quel bassin il est relié Oui Appen tient un registre des clients Il devrait pouvoir nous dire qui a utilisé ce bassin le jour du vol C'est plutôt bien pensé ma foi Ses compliments sont un honneur Oh... Ce ton sarcastique Il me manquait Vraiment ? A peu près autant qu'un couteau dans la culotte D'accord très bien Qu'est-ce qu'on va essayer ? Rien d'intéressant ici Hop Je ferme les yeux et ça marche Là il y a une culotte Quelque chose flotte en surface On dirait de l'huile De l'huile ? De l'huile ! Mais quelle est donc cette huile ? De l'huile de coltin ? De l'huile d'olive ? Un couvercle en argent Adapté au cylindre trouvé dans les gouts Extra ! Par ici ! Mais alors Billy il y a l'huile de moteur Un indice ? Un fragment de la bombe A peine, burge le bassin numéro 4 Et apporte l'enregistre Et que ça saute ! Voyons ce qu'il y a au fond Pas de grille au niveau de l'évacuation Ça signifie que la bombe est passée par là A peine Qui a utilisé ce bassin le jour du cambriolage ? C'est moi Voyons... Berthold Heinz, conseiller municipal Joseph Schweig, rasseur Le margrave Enkel ? Enkel ? C'est impossible Qui est ce margrave Enkel ? Qui était-ce ? Serait plus juste Le vieux sagouin bouffe les pissenlits par la racine depuis l'hiver dernier Il n'a pas pu être ici le jour du vol Il est mort ? Je l'ignorais Rien d'étonnant à cela L'honorable margrave a cassé sa pipe au bordel Paré de lingerie en cuir Sa famille a misé sur des funérailles discrètes Mais j'ai mes sources Pourtant, c'est bien lui que j'ai vu ce jour-là, monsieur Reven Aucun doute Tu lui as parlé ? Tu l'as examiné de près ? Non, il est juste passé devant moi à son arrivée Donc, ce n'était pas Enkel, mais un imposteur Réfléchis pour une fois On t'a privé de tes burnes, pas de ta cervelle Quant à toi, Gérald Penche-toi sur la question Très bien Par où commencer ? Par chez Enkel Un manoir délabré au sud de la grand place Peut-être y trouveras-tu quelques indices concernant notre malfaiteur Allez, au travail Ouais, non, je ne vais pas faire ça, bon J'ai changé de quête C'est pas intéressant ton truc Enfin, si, ça l'est, mais il y a mieux Ça, c'est mieux Alors, rendez-vous à l'arène Ouais, on va aller à l'arène Allez se friter Il y a du sang Alors Il fait joue Allez vous faire foutre Mais toi, tu te prends pour qui toi ? Tu peux lui mettre une patate ? Mettez-lui une patate Viens-le Non, 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 non Vaurien 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 Je ne vais rien demander Elle vient comme ça Non mais tu ne fais pas ça dans la rue Elle vient comme ça Elle est ouf Malédiction Tête balayette Il va prendre du respect Vous êtes un sorcier ? Ah, où est-ce que c'est ? C'est là-bas Arrête ! T'as entendu ? Vous commencez à me courir sur les nerfs Bonjour Je ne vous connais pas Restez pas plantés là, tirez-vous Je veux tenter ma chance dans l'arène Entrez Qui est le chef ici ? Igor, mais tout le monde l'appelle Crochet Merde ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Un accès de sincérité Rien de plus Quel talent ce Gérald Quel talent C'est vrai Quoi ? Allez Les perdants ont droit à quelque chose à nous Bah quoi, main nue du coup ? Avec une épée Qu'est-ce que bon ? Un pays C'est pas ce qu'on a fait Je pouvais quitter cette nuit Je cherche du travail Et vous savez faire quoi ? Je me débrouille assez bien avec une épée Je pourrais faire office de garde du corps Vraiment ? Garde du corps de qui ? Le petit bâtard a de nombreux ennemis C'est bien connu Je pourrais lui être très utile Ne vous en faites pas pour lui Il sait se débrouiller tout seul Mais comment savez-vous que cet endroit lui appartient ? Je le sais, c'est tout Un bon conseil Si vous tenez à la vie, oubliez ce que vous avez entendu sur le bâtard Je ne suis pas votre larbin Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous Et encore moins de conseils T'es peut-être pas mon larbin Mais personne me parle sur ce ton Tuez-le Ah mec ton chien Faut en faire un hot dog Un coup de hache Je vais te les prendre Il est stylé cette musique Alors Merde Alors qu'est-ce qui se passe là ? Prends-le J'ai pas de l'aise J'ai pas de l'aise Je pense qu'on a lait J'ai pas de l'aise J'ai pas de l'aise J'ai pas de l'aise Toutes les mêmes C'est pas ça qu'elle bouquille... C'est relou mec ! Voilà enfin il est mort ! Attendez je veux le look lui là ! Je suis venu en une arène pompe frittée et au final j'ai tué tout le monde ! Je vais arrêter de tout loot maintenant ! Pas cette place ! C'est pas drôle ! La clé d'Igore ! Le message d'Igore ! Le message d'Igore ! Le message d'Igore ! Si récemment vous avez entendu au propos des objets de valeur et que du sang a été versé sans aucune raison, j'aimerais vous rassurer. Tout l'argent est à l'abri dans le coffre. La beauté qui pensait qu'il y avait disparu cherchait au mauvais endroit. Suivez le couloir qui conduit du niveau supérieur à l'arène. Tournez-vous d'où à la grille et regardez vers le mur en face de vous. Si vous savez vous servir de vos yeux, vous trouverez ce que vous cherchez. Permettez-moi de préciser que nous n'avons pas touché au courant du petit bâtard. J'ai manqué une seule pièce. J'jure sur ma propre tête que l'argent est à l'abri. Des thunes ! Alors du coup il est lié quoi ? Mais euh... On va relire, on va relire mais il faut trouver d'abord le truc. C'est genre le passage pour aller au niveau de l'arène ? On relit. On relit parce qu'on va se faire des thunes. Pourtant. Alors... Suivez le couloir qui conduit du niveau supérieur à l'arène. C'est ce couloir là. Ce couloir de ses morts là. Je suis. Une fois que tu es doux à la grille. Et ici où ? Tournez-vous doux à la grille et regardez vers le mur en face de vous. Sur la grille et vers le mur en face de toi. Je vais ouvrir mes yeux. Des traces d'usure sur le sol. Je verrai mon cul. Il y a quelque chose derrière ce mur. Non. 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 Il y a quelque chose mais du coup. Il faut utiliser la clé en face. Non. Je peux juste l'ouvrir un. Putain, il y a quelque chose mais pourquoi je ne peux pas l'ouvrir ? La putain de clé ! De la putain de clé ! C'est vraiment ouf Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? On va voler un petit coup, une belle pièce Ok, ouais, ok Bizarre Ah Ce que je voulais faire à la base Le jeu il m'a fait allumer la daube De la tournée Actionnelle levier Gants là, est-ce qu'ils sont bons ces gants là ? Ouf On ne peut pas de tes m**** Regardez 32 couronne c'est tout Mais c'est nul Mais il est pas riche le gars Être mystérieuse au petit bâtard Sa majesté est mécontente Vous devriez éliminer les autres membres de votre quatuor Ils sont toujours bien en vie Et qui encore Connaissent votre rôle dans l'affaire Ce n'est pas ce que nous avions convenu Pour le moment Cachez-vous à l'endroit que vous indiquera le porteur de cette lettre Et d'en sortez sur son capotex Sa majesté espère que la néosité mutuelle Qui existe entre les membres du quatuor Achèvera la tâche à laquelle vous avez si lamentablement échoué M M D'abord je vais aller au casino Et après Il est dans sa maison Et là je suppose qu'on ne l'a toujours pas trouvé Et du coup il faudra aller voir Dijkstra Et quand je vais voir Dijkstra je lui dirai Ouais mec Tu m'as dit de la merde Des cachettes là Il n'y en a aucune qui est bonne Et en plus le petit bâtard Il travaille pour Redania Imagine Croyable C'est exactement comme ça que cela va se passer Au bout de tout sérieux toi ? Mais merde Mais merde Mais merde Mais merde Il va tomber Il va tomber Il y a Dijk Merde La gauche J'ai cassé mon arme par contre T'es acharné sur le bouclier comme un peu Heureusement j'avais ce qu'il me fallait Ah puis lui aussi il y a des petits kits Eux ils en ont ou pas ? Non Non plus Ils m'ont entendu Let's go casino C'est bizarre d'aller dans des endroits sombres comme ça T'es rendu compte qu'en fait ils sont Et qu'en fait il fait jour Donc je range mes armes parce que sinon je pense que les gens vont être vénères envers moi Alors que déjà c'est déjà tous déconneurs Alors en plus j'ai une épée de sorcier laisse tomber quoi C'est pas un endroit pour vous aussi Mais si c'est pour, c'est chez moi Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Un petit coup de Jedi ? Faut une invitation pour entrer C'est dommage hein Regarde bien Vous allez me laisser entrer Bien sûr Je vous en prie Et vous ? Bah, souhaitez moi bonne chance Oui Bonne chance Excellent en fait Et vous ou là ? Une dernière Et moi ou là ? Quel étrange personnage Je n'avais plus d'argent Je n'ai pas la moindre idée Je mise ma maison Entendez Oh le con C'est toi là n'est-ce pas ? C'est toi le mec que je cherche toi C'est toi ? C'est toi ? Fichez moi la paix Si j'entends encore un mot Je vous emmène à l'état C'est toi ? Oh faut que je joue avec des mecs ? Miaou La chance est avec vous aujourd'hui Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Qu'est-ce pas ? Il a l'air mal au point dans lui Vous avez trouvé des noyadés dans les toilettes du casino ? Pas de monstre en vue Je suis juste venu pour jouer Comme je vous comprends Très bien Jouons ! Vous avez assez d'argent ? Oui Un peu de fistec ? Ils vendent la meilleure poudre de toute la ville Je veux juste jouer Ah oui mais je me sens C'est du Gwyn ou pas ? C'est du Gwyn je le démonte Si vous insistez Je me sens en veine ce soir Je vais vous plumer comme un vieux poulet C'est du Gwyn ou pas ? Je vais le démonter Je vais le démonter C'est du Gwyn C'est du Gwyn C'est du Gwyn C'est du Gwyn Mais les Rois du Nord restent Dès que Le mieux pour l'instant C'est du Gwyn Ah il joue les Il veut garder Par l'erreur Billy Tu vas mourir Tu vas mourir Alors Hop 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 Je vais virer ça Un double frein mordant Ah non Il y a un trébuchet je pense, c'est un cadeau, en mode carte, punaissé nul ce qui m'est allé. Qu'est ce que tu fais face à ça Billy ? Très bien, je crois intelligent semblerait-il. Qu'est ce que je fais ça maintenant ? Tu cales tout toi. C'est un peu con mais je ne vois pas. Oh le ville-chacal. C'est ma dernière carte. Après je passe, je pense. Ok il faudrait quand même que je pioche des cartes. Non je ne vais pas passer. Je ne vais rien passer du tout en fait. Je ne vais rien passer du tout. Je vais jouer ça en espérant que lui il passe. Ah il passe. T'es pas con ? Il est très intelligent. Il m'a bien baisé le bâtard. Après il ne restera que 3 cartes pour la suite. Peut-être qu'il va piocher. Qu'est-ce qu'il joue ? Il ne joue pas de cartes je pense. Il en joue une. Il fait jouer une ancienne qui fait piocher 2 cartes. Très bien ok. Donc le nombre de cartes. Ecoute moi je prends ça. Et je vais ressusciter l'Annie Pierrot. Voilà qu'est-ce que tu dis de ça ? Tu joues ça d'accord ok. Tu vas repiocher très bien. Je mets Zoltan puis je vais passer. Je n'aurais même pas dû mettre Zoltan en fait. Je me suis fait baiser. On va repiocher une carte c'est déjà bien. Et pas une pioche. C'est moins bien. C'est la vie. Alors avec ça. Je vais pouvoir récupérer ça. Tac. Et deux cartes. Pas mal. Ça peut me permettre de faire quelque chose de bien. Putain l'étau de Gouletta quoi. Nique. Nique bien mec. J'espère qu'il n'a pas de Fromordant. Please. New Frost. Frost. Ou Frost Mordicus. Puc. Même si c'est un deuxième de ça. J'espère qu'il n'a pas de deuxième. Tiens. Moi qu'il a double soleil. C'est moins débile. C'est moins débile. Putain qu'il enjouit de fils de pute. C'est toujours comme ça. Je mets plein le cul. T'as mais nique, des terres calcinées quoi, putain, ah ça rend fou, putain, j'ai oublié de mettre ma canne, il rend fou, on a toujours des terres calcinées de merde là, on en double, on triple. Et ce qui m'énerve c'est que leur terres calcinées des fois ça pète une carte, des fois ça en pète deux, des fois ça te pète toute la ligne, mais c'est le fait quoi, c'est un petit bonheur la chance quoi. C'est un grand merde. Oui, je crois qu'il vaut mieux que je m'arrête là. C'est plus... Et chérie. La chance vous sourit ? Qu'importe. Et dis-moi où il est. Bel endroit, n'est-ce pas ? En effet, même si la roture semble y avoir pris ses quartiers derniers mois. C'est un signe des temps hélas, le règne de l'argent. Le propriétaire a dû dépenser une petite fortune. Il n'a pas regardé la dépense en effet. Mais c'est dommage qu'il tolère le fistec, ça attire tous les gueux. Et quand je lui ai demandé si c'était vraiment nécessaire, il s'est contenté de rire. Pensez-vous que je pourrais lui parler ? Petit conseil mon ami, ne demandez jamais au grand jamais à voir le petit bâtard. Je vais même vous révéler un petit secret. On m'a demandé de signaler d'autres personnes un peu trop curieuses à ce sujet. Si vous persévérez, je me verrai dans l'obligation de vous dénoncer. Je n'ai pas le choix, il faut que je le rencontre. Très bien. Messieurs, cet homme me demande avec insistance à voir le propriétaire. Venez, venez ! Chou ! Let's go ! Et voilà ! C'est bien ça comme épée ça ? C'est ça comme épée ? C'est de la b*** ! Petit son riche de poulet. Petit son riche de poulet. Le fisté qu'on ne sait jamais, on pourra peut-être leur rendre. A ma hache est un peu pieds. Non, elle est de la b***. Est-ce que celui-ci est un peu plus important pour le pouvoir ? Est-ce que celui-ci utilisera un coup ? Je devrais jeter un bail. Ma hache est un peu pété hein, désolé hein, paix de la princesse, et paix de la princesse, et paix de la princesse, plus 600 dégâts hein, c'est dommage que les bonus soient pas si ouf, parce que juste plus 600 dégâts avec des bonus moins bons, ça donne pas envie, un plus 30 d'accord, mais après c'est juste un plus 6. C'est l'haricot. Vous n'avez rien de grave, parlons un peu tous les deux. Que faites-vous ici ? Ha, à votre avis, je prends du bon temps, Pardy. Je fais le malin, mais j'ai bien cru que j'allais y passer. Ils m'ont pris pour un homme de Bédelab. Et c'est le cas ? Euh, en fait oui. Et alors ? Qu'avez-vous appris ? Le bâtard est de mèche avec les Redaniens. Je connais pas les détails, mais je sais qu'il est de leur côté. Et c'est tout. Prenez soin de vous. Merci. Je vais faire profil bas pendant un moment. Je dirai à Bédelab que vous m'avez aidé. Allez le voir, il vous récompensera. T'inquiète, mon gars, c'est prévu. Bon. Donc elle est chez le bâtard lui-même. Si il est pas chez lui, bah tant pis. On va retourner voir notre ami. Ils nous disent... Ils nous donnent une autre piste, simplement. Une autre piste. Là, ce début d'accordéon, là, ça me fait penser un peu à nos 1800 à chaque fois. Au début, la musique, ça commence un peu par de l'accordéon. C'est dur. Il est si loin. Tellement long. C'est la ville qui est grande, en fait. Tellement grande, la ville. Mais, oh putain. Non mais sans déconner. Dans Cyberpunk, j'espère qu'on aura la liberté de mettre des patates au passé. Le premier qui me dit un truc, j'en mets une. C'est l'exclusivité ici. C'est tellement temps. C'est quoi cette haine, là ? À me demander, on me disait de faire foutre. C'est un bouquet, moi. Ce sont les nains qui ont dépuccelé Blanche-Neige. Eh bien sûr. Il faut s'assurer que c'est un bouquet. Voilà. Vous aurez du mal à trouver du travail ici. Ça fait autant que les années avec le bâtard dans cette des coques, je veux bien combler un couple. T'as entendu sur un, non ? Il faut regarder partout. Vous ferait mieux de brûler les corps, cela dit. Sinon, les rêves vont appliquer. Rien d'intéressant ici. Je crois bien avoir déjà entendu parler de vous, Grison. C'est moi qui parle, hein ? Grison. Les nains ont fait le ménage. Ils n'ont rien laissé derrière eux. Il y a un truc en dessous, peut-être. Oh, la belle aux bois dormants. Toutes les routes mènent à Maracane. Ils sont jolis vos coups choux. Beaucoup choux. Un joli, beaucoup chou. Un beau. Mais il n'y a rien en dessous, mec. On va prendre la boîte là. Un espèce de truc chelou, là. On va prendre cette merde. Non. Bon. Par là. Je crois bien avoir déjà entendu parler de vous. C'est verrouillé. Non, je pense qu'il faut monter. Je pense que c'est un bug. C'est un bug. En fait, c'est en haut. Tout se passe en haut. Rien d'intéressant ici. Cet endroit a été nettoyé de fond en fond. Voilà. Rien à faire ici. On se fait chier. Maintenant, go retourner voir l'autre type là, le gros. Mettez-toi. On va lui dire en plus qu'il bosse pour... Les Redaniens ? Je crois qu'il bosse. Vous faites partie du cirque ? Pour Radovit ou quoi qu'il bosse ? Mais j'ai rien fait, mec. J'ai ramassé une merde. Arrêtez, j'ai rien fait. J'ai ramassé un truc par terre. Au secours. J'ai rien fait, moi. J'ai rien fait, moi. J'ai rien fait, moi. Une bouteille d'eau. Incroyable, ça. Et puis ça s'arrête pas, tout le monde se chie dessus, genre il y a eu une alerte générale, il y a un mec qui a pris un mégaphone qui a fait attention le sorceleur, c'est un fils de rat. Willy, le petit bâtard, il travaille pour Radovide. Vraiment ? Si c'est vrai, le bâtard est dans la merde jusqu'au cou. Ma source avait l'air fiable. En tout cas, ça expliquerait pourquoi il a osé s'en prendre à nous. Trouve-moi quelqu'un qui pourra m'arranger une entrevue avec le bâtard. Tu as sûrement gardé des contacts chez les Redaniens. Non, j'ai coupé les ponts, mais pas toi. Je ne comprends pas. Temeria, ancien chef des Streebleux, ça ne te rappelle rien. Faire une rush. Yes ! Lui et ses hommes se tairent dans un camp près d'Oxenfurt. Rend-lui une petite visite, ça lui fera plaisir. Ouais, j'ai gardé mon tatouage. Donc tu m'étonnes que ça lui fera plaisir. Par contre, attends, mec. On n'a pas fini, tu ne m'as pas dit où était le bâtard. Il est un coup, j'ai moi. D'accord, il faut que je parle à Vernon Rush, ok. Là, c'est parti. Vernon Rush. C'est bon, ils sont tous calmés là, ou ils vont tous encore hurler comme des sauvages ? Oh, j'ai perdu V'là les thunes. J'ai acheté une armure, quoi. Et j'ai fait un jeu. Dévalisé, quoi. Oh, on a une fourte. Je vous enfure. Oh, je ne t'ai plus là, on est en blé. Il va y avoir Vernon. C'est beau. Il y a une meuf planquée dans les champs. C'est joli ici. Les grandes plaines comme ça, là. Les moulins, les champs de blé. C'est joli. C'est parti ! Ou pas. Je cherche Roche. Je connais personne de ce nom-là. Autre chose ? Mais qu'est-ce que t'as pas vu le tatouage que j'avais dans le cou ? Pour mon avis, qu'est-ce que c'est, espèce de bite ? Je vois. Et c'est quoi derrière vous ? Un camp de cueilleurs de baie ? Non, c'est pour observer les oiseaux. Et donc cette épée, c'est pour vous défendre contre les flamants roses. Non, les flamants roses ne sont pas endémiques dans cette région. Et ils ne migrent pas par ici. Vous allez me laisser passer ? Oui, bien sûr. Et ensuite, vous allez aller chercher des flamants roses. Des flamants roses, oui. J'y vais tout de suite. C'est long, quoi. Il a pas la même voix que dans le livre. Vernon Roche, le dernier espoir de la Temeria. Moque-toi tant que tu veux. Mais la Temeria retrouvera sa gloire d'antan. Roche, je ne peux pas les abandonner. C'est toujours signe. Tu peux et il le faut. Tels sont tes ordres. Ils vont mourir. Je t'en prie. Le sujet est clos. Je cherche le petit bâtard. J'ai entendu parler de lui, oui. Mais je ne vois pas pourquoi tu penses le trouver ici. Un petit oiseau m'a chuchoté à l'oreille que vous avez des amis en commun. Dont un certain Radovide. Cet oiseau est bien bavard. Il faudra que tu me dises de qui il s'agit. Histoire que j'ai une petite discussion avec lui. En attendant, tu veux bien m'aider, Vernon ? Ou je dois m'adresser à quelqu'un d'autre ? Tu as vraiment de la chance, Geralt. Je dois justement rencontrer mon contact redanien. Nous avons rendez-vous près d'Oxenfurt dans un club d'échecs. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu me déranges, Grison. Il est où, Signe ? Je vais l'aider, moi. Les sorceleurs craignent pas la peste. C'est vrai que vous avez tué des rois ? Votre commandant, et toi ? Ou à droite ou à gauche ? Découpez ses chars de l'échec. Les sorceleurs craignent pas la peste. C'est vrai ? Je viens ouvrir un bordel à Vizymane. Mais il est où, Signe ? Je vais l'aider, moi. Bien vu qu'elle était dans la merde. C'est vrai que vous avez tué des rois, votre commandant, et toi ? Mais non, j'ai pas tué des rois. Mais attends, c'est possible, il y a un problème. Le jeu, il te montre que s'il est dans la merde. Et t'as forcément envie d'aller l'aider. Et genre, il y a rien qui s'est enclenché, rien, et puis elle est disparue, là, en l'œuf. C'est sûr, c'est histoire. C'est bizarre. C'est trop bizarre. C'est un guise-croche. Un sorceleur. Les sorceleurs craignent pas la peste, n'est-ce pas vrai ? Ouais, bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Je me demande si ça change quelque chose, si dans le 2, dans le 2, il y a eu une romance avec ou quoi. Oui, dans le 2, il peut y avoir un romance sexy, là. Je pense qu'on choisit d'aider avec Vernon Roche ou avec Yorvet. Allez ! Me, je pense que c'est un petit peu, j'ai eu une romance sexy, là. Je pense que c'est un petit peu d'aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est un petit peu d'affectant. Un type comme vous, c'est intéressant, votre basilic. Et comment ? Un spécimen comme celui-là, vous n'en verrez pas d'autres dans la région. Ces basiliques naissent en Zerikania, dans des oeufs bondus par des coques. Votre basilic est intéressant parce qu'il ressemble étrangement à Anne Wyvern. Jeune et mal nourrie, d'ailleurs. Détrompez-vous, messieurs. C'est un basilic, sans le moindre doute. Si vous le dites, après tout, je ne suis qu'un sorceleur. Et attendez, j'ai payé pour voir un basilic par une Wyvern. Remboursez-moi, sale voleur. Une Wyvern. Regardez-vous. Il y a de la déboîte, hein. Oh, il y a Zidane. Oh ! La cage était aussi factice que le basilic. Du nerf, Ablette. Ralentissons l'allure. Tu es prêt ? Mon contact m'attend au club d'échecs. Allons-y. Allons-y. Oui, Dania. Quelque chose ne va pas. Allons voir ça, tu es prêt. Faire de vide. Échec et maths. Le jeu des rois, paraît-il, la meilleure école de la pensée stratégique. Une belle connerie, oui. Les deux camps ont des pièces identiques et les règles sont immuables. C'est un bien pâle reflet de la réalité. Sorceleur, savez-vous pourquoi je joue aux échecs ? Non, aucune idée. Je joue aux échecs pour découvrir leurs secrets. Le sang coule dans les veines de ces pièces. Tendez l'oreille et vous l'entendrez. Doudoum, doudoum, doudoum. Entendez-vous le son du cœur qui bat ? Quand je m'empare d'un pion, j'entends le bruit de la chair tranchée. Quand je gagne une pièce, j'entends ces cris de douleur. Je voudrais ouvrir ces petits soldats de bois pour leur arracher la vérité. Comprenez-vous, sorceleur ? Non. Non, car seul un roi peut le comprendre. Un pion ne voit guère plus loin que les alliés à ses côtés et les ennemis qui lui font face. Un roi, en revanche, a une conception différente de l'échiquier. Ceux qui l'entourent sont ses pires ennemis. Il est encerclé par sa propre cour. Échec et mort. Voyez-vous, sorceleur, les échecs sont un art. L'art de sacrifier ses propres pièces. Comprenez-vous, maintenant ? Non. Non, toujours pas. Qu'importe. Parlons d'autre chose. Pourquoi avoir amené le sorceleur avec vous ? Il vous l'expliquera mieux lui-même. Je cherche Cyprian Willy, le petit bâtard. Je sais qu'il a le soutien de la Redania. Que lui voulez-vous ? C'est personnel. Très bien. Je comprends. Le petit bâtard se cache ici même, à Hoxhenfurth. Bien peu de personnes le savent. Pour entrer sans histoire, dites que vous venez au sujet des nouvelles prostituées. Le bâtard exige de nouvelles femmes en permanence. C'est un homme violent, ce qu'il paraît. Pourquoi me le livrer ? J'imagine qu'il représente un gros investissement, en temps comme en argent. Disons que c'est un gage de bonne volonté. Et vous me devrez une faveur, désormais. De plus, le bâtard ne met plus d'aucune utilité à présent. Je prendrai contact avec vous pour réclamer ma faveur. Partez maintenant. Et là, ça pue. Il y a même une faveur pour nos vidrades et tout. Nous parlerons plus tard. Radovid sombre chaque jour un peu plus dans la folie. Je sais où trouver le bâtard à présent. Le reste m'importe peu. Dis-moi, Gérald. Maintenant que j'y pense, j'aurai bien besoin de ton aide. J'ai un gros souci avec Sine. J'aimerais que quelqu'un lui fasse entendre le raison. Passe me voir au camp. Je t'expliquerai. Je vais voir ça. A bientôt, Roche. Ok. Dans l'ordre, d'abord le petit bâtard, ensuite Sine, et puis après on verra. J'ai échoué les gongs de Noevi-Grod. Bon, ça, j'ai échoué les gongs de Noevi-Grod. Ah, il faut que j'en parle. La sûre. Ouais, ben non. D'accord monsieur, je ne ferai pas d'histoires, je ne ferai rien, tu promis. Alors alors, c'est un reflet de lumière tellement stylé, c'est selon que j'avais un beau PC avec un bel écran, avec une petite RTX, on a dit. Ah, non, vous devez faire erreur. Empêche-le de s'enfuir. Ça va vous permettre d'encore temps de renoncer. Ah ! Ah ! Ah ! C'est parti ! C'est la mort ici. C'est la raison du bâtard. C'est la mort. C'est la mort. C'est la résidence. C'est pas ici. Je vais fouiller d'abord en haut parce que c'est en bas par le passage secret. Heureusement ils mettent des portes verrouillées quand même. Quel fils de pute. Putain mais quel malade ce mec. Je vais le buter. Je vais le défoncer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il a la voix de Sam Gamgee le gars. Mais ils ont une deuxième. Putain yes. Par contre il faut que tu lui demandes avant où est j'esquier mec. Peut-tu pas ? Arrêtez. Qu'est-ce que vous voulez ? Salut petit. Je suis venu pour parler. Je ferai tout ce que vous voulez. Je ferai tout ce que vous voulez. Je sais que tu les as rencontrées. Une fille ? Tout ça pour une putain. Cheveux cendrés. Une épée dans le dos comme moi. Oui. Oui. Je me souviens. C'est bien. Tu vas me dire comment tu as rencontré cette fille aux cheveux cendrés. Et ce qui lui est arrivé ensuite. Ce qui lui est arrivé ? Elle m'a attaqué. Ne mens pas. Sinon je te coupe les couilles. On avait passé un accord. Je devais réparer leur fil à chose magique. Et en échange la fille et le chanteur devaient m'apporter le trésor de Sigi Reven. Ils n'ont pas respecté leur part du marché alors. Alors quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai enlevé leur larbin, Dodo, et j'ai attendu qu'ils viennent le chercher. Regardez, c'est... C'est ça qui m'a demandé de réparer. Un fil à terre. Tu sais réparer ce genre d'objet ? Moi non. Je connais un gars qui... Ne me fais pas perdre mon temps, je veux des détails. D'accord, d'accord. Je vais tout vous raconter. Un petit flashback. On va jouer Siri ? Ou on peut jouer au Sigi Ski dans le jeu ? J'ai comme un mauvais pressentiment. Écoute, Jaski. On ne peut pas laisser Dodo entre les mains du petit bâtard. Oui, je sais. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir un mauvais pressentiment, malgré toute la sympathie que j'ai pour lui. Rassure-toi, tout ira bien. J'en suis sûre. Ça ferait une belle épitaphe. Nous y sommes. Tu as réussi à savoir dans quelle pièce se trouve Dodo ? Une chambre au dernier étage avec un balcon. Je vais passer par les toits. Attends-moi devant chez le bâtard. Et débrouille-toi pour ne pas te faire remarquer. Si jamais. S'ils te font du mal. Le bâtard le paiera cher. Il faut que je passe par le toit. Non mais moi, je ne veux pas me faire du mal. Enfin, je veux dire, Siri, c'est la plus forte d'entre tous. Elle se téléporte et tout. Ils sont tous là à s'inquiéter pour elle, les gars. C'est la plus forte d'entre tous. Mais pas à s'inquiéter. Il faut jouer. Calmer-vous. Une chambre au dernier étage avec un balcon. Voilà le balcon. Voyons ce qui se passe à l'intérieur. À présent, mon cher Dodo, je vais essayer un nouvel outil. Celui-ci ne m'amuse plus du tout. Vous êtes fou allié. On vous l'a déjà dit ? Non, les gens me trouvent charmants. Une fois qu'ils me connaissent bien. Dites-moi, vous aimez les rencontres inattendues ? Oui, pourquoi ? Tu veux me présenter quelqu'un ? Ah, te voilà. C'est gentil à toi d'être venu. Je t'attendais. Je vais te stripper, s'il vous plaît. Oh, tu m'as vu ? Oh, je m'as vu. Oh, je me disais. Je vais te stripper, saloper. Je vais te stripper, saloper, saloper. C'est parti ! Ils arrivent ! Doudou, écoute. Voilà ce qu'on va faire. Attrapez-moi cette pute ! Allez, attrapez-le ! Et un bras en moins, mon buty ! Je l'ai coupé en deux, le gars. Je l'ai coupé en deux ! J'en reste, j'en reste. J'ai foncé sur ton épée, putain ! Je vais mourir ! Je vais mourir au secours ! C'est quoi ça ? Il y avait une attaque spéciale que j'ai tenté avec R2. On peut faire un truc, j'ai l'impression. C'est sympathique. Alors que j'essaye. Je l'ai coupé. Je l'ai coupé. Je l'ai coupé. Je l'ai coupé. Pas trop loin, j'espère. Ça va. Je l'ai coupé. Allez, attrapez-la ! Non 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 ! Dorsqu'un eager ! Nuez-en ! Pépées. Jut. C'est Adapté Sous-titrage ST' 501 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 Alors, maintenant... Non, je ne vois pas ce cap sur ce qu'elle est, j'ai calme mon nom. Euh, qu'est-ce que je pourrais bien faire ? Sur le Nord des voleurs, je crois. Je vais chercher ma thune. Les niveaux ça va vite en fait. C'est niveau 12, là je suis niveau 15. Il y a des hiquettes qui filent vraiment beaucoup d'XP, c'est ouf. Il y a une inégalité d'expérience par rapport auxquelles qui est... C'est surprenant, putain. Mais alors... Il y a tellement de trucs qu'il y a clean. Je pourrais peut-être un peu plus clean maintenant, mon level. J'ai des quêtes à faire à certains endroits. Je sais pas si je fais des quêtes ou pas. Pas maintenant. Pas ce soir. Plus tard, mais pas ce soir. Je vais chercher mes thunes. Je vais chercher mes thunes puis j'essaie de m'arrêter là. Qu'est-ce qu'ils me disent, là ? Ils sont fous. Oh la la... Oh la la... Moi je voulais pas... Pas d'embouilles moi... Comment il fallait passer par là ? On a menti ! On a menti... Quoi ? J'ai besoin de souffler. Pour une pénitité me rend pas malade. Ouf comment il est dans les gars ? Il faut que je me tape tout le tour, ça y est ? Par là, c'est ce qu'on ouvre. Je ne comprends pas ça. Mais on va aller, mon lion ! Ouais ? Tu devrais mieux choisir tes hommes. Rico s'est fait repérer comme un débutant. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Je lui ai fait quitter la ville. Il t'a promis une récompense, j'imagine. En effet. Eh bien, elle est à toi. Eh bien, merci. Cinq d'expérience. C'est nul, ça. Oh, une épée. Une armure ! Oh, une armure ! Oh non ! Qu'est-ce qu'est-ce que c'est que j'étais dans cette épée ? Puissance de dégâts, 3% sur la critique, c'est nul à chier. Ça, qu'est-ce que c'est ? Il y a autant d'armure ? Trente, trente, treize. C'est quand même vachement mieux que celle que j'ai déjà sur vous. Ouais. Tant pis, hein. Il s'est pas en très sens que tu me proposes. Il y a un homme qui est encore flingué. J'en ai mort. Oui. 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 Un orage. Il ne manquait plus que ça. Elle est où déjà, Tris ? Tu m'avais dit un truc genre... Tu veux venir me voir, va là-bas. Je ne sais pas quoi. Je vais aller sur le glossaire. Personnage. Je ne sais pas quoi. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Il est. Je vais aller ramasser des quêtes quand même, je pense. Le bateau ne m'intéresse pas, je vais les prendre. Il y a eu une quête du coup ? Non, je ne sais pas. C'est ça. Je pense que je suis un petit peu quand même. On s'amuse. J'aime bien le jeu, dans sa partie ville et tout ça, avec l'ancienne relation, des anciens jeux, tout ça, ça me plaît bien. C'est sympathique. Les quêtes aussi sont sympathiques. J'aimerais bien avoir des petits trucs, des petits vampires, des vrais vampires, un vampire supérieur. On prend juste des bruxes. J'avais pas menti, les lieux sont hantés. Déjà, Philippe a l'air, ça ça va être cool celui-ci. Vous avez le courage de me répéter ça en face ? Bien sûr. Vous êtes un mutant, un monstre, une relique obsolète d'une époque révolue qu'on devrait brûler comme une sangsue. Je vous ai posé une question. Combien? Tu es au ta gueule maintenant! Voilà qui fait réfléchir, non? Le prêcheur, c'est une grande gueule. Mais dès qu'on lui écriture, il parle à la queue entre les jambes. Allez, on s'en va! 10 dxp ? Et je me suis fait chier pour rien J'allais voir un mec, je suis cueillu dessus et j'ai gagné 10 dxp C'est de la merde C'est de la merde C'est la merde Eh t'espoir Ils ont pas peur de moi, ils ont peur du mec qui vomit Ouah Avec qui vomit Je ne m'a quitte pas de l'impôt pour voir cette ville envahie par la racade Allo Priscila Prisou 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 Sale voyou Sale voyou Mais je sais pas où ils sont ou quoi Ce prolétaire Gérard Ecoutez, j'ai retrouvé le petit bâtard Ah bon ? Vous avez appris quelque chose ? Oui Que Ciri et Jasquier ont accepté de voler le trésor de Sigiroven Pour le comte du bâtard Qui leur a promis en échange de trouver quelqu'un pour réparer le fil à terre de Ciri J'ai peine à croire qu'ils aient pactisé avec lui Quand on sait comment se terminent les accords avec lui Ciri était aux avoirs Mais vous avez raison, l'idée était mauvaise Le bâtard a fini par blesser Ciri après avoir torturé Doudou Doudou ? Mais... Que vient faire Doudou là-dedans ? Apparemment, c'est Jasquier qui l'a mêlé à l'affaire afin d'aider Ciri Par chance, Doudou a réussi à s'enfuir Il doit se terrer quelque part Oh... Et pour Willy ? Il est mort Prenez soin de vous Mais euh... Oui Très bien Donc moi je fais quoi ? En fait Je cherche Doudou, c'est ça ? Qu'est-ce que je dois faire ? Mais j'ai plus de quête ! J'ai plus de merde ! Quelqu'un va venir me voir ? Quelqu'un va venir me... Expliquer la vie ? Je suppose Non je sais pas trop comment je vais... Trouver Doudou ? Peut-être qu'en sortant... Il est quand même accosté... Il me dit... Heeeh ! Je t'ai aidé ! Je sais pas qui moi... Ils sont dégueulasses ! Heeeh ! Heeeh ! Ne me touchez pas ! Faut que je fasse d'autres quels tu vois... Il me paraît chelou qu'on me dise rien comme ça... On me dise des meilleurs trucs avec ta merde... C'est trop bizarre... C'est trop bizarre... Oh ! Mais honteiii... Heeeh ! La vénérable famille Végelboud vous invite aux courses... Venez... Vous cherchez à entrer dans la garde... Et Végelboud... Oh ! C'était la maison... C'est du sarrasin et du millier qui disait... Je suis plein de contres... Il y a une masse de contres... Non mais j'en ai trop... Qu'est-ce qu'on va faire ? Là je vais aller ramasser tous les contrats en fait... Qui restent dans la... Ici... Dans la... Dans la ville... Et... Après je me déconnecte... J'arrête... Pour ce soir... On fera... Le stream... La VOD... Absolument tout... Il y avait rien dessus... C'est pas une vraie quête là... Que... C'est une déconnerie... Ouais du coup je suppose que maintenant pour trouver Jaskier... La seule solution... C'est de faire... C'est de faire la quête de... Geekstar... Et lui en fait il va chercher les informations sur Jaskier... Et il va nous le trouver en fait... C'est la seule chose qu'il reste à faire... Mais je pense que je ferai pas ça tout de suite... Et que j'aurai pas mal de quêtes secondaires... Et un peu de map cleaning... J'aurai peut-être trouver Philippa et l'Art... Et tout ça... Mais après peut-être... Je retrouverai Jaskier... Là on a pas mal avancé sur la quête principale... Et de faire du Gwent aussi... Parce que les marchands là... J'ai envie de pas défier un seul... Mais c'est con parce que le casino... Ca ressemble plus à un refuge pour mendiant... Qu'à la demeure d'un bar grave... C'est con parce que le casino... Le casino vu que j'ai fait du fight... Et que j'ai su tout le monde... On va pas y retourner... Ca aurait pu être sympa de garder le casino... Et de pouvoir les miser... Et de se faire des thunes de une... Et de deux de gagner peut-être des cartes... Parce que là je les ai pas gagné du tout les cartes... On va profiter de ça... Non... Ici on vient voir... Et c'est toi le besoin... J'insiste... Et de quoi s'agit-il ? Vous êtes sur le départ... Et vous cherchez un compagnon de voyage... C'est ça ? Je veux traverser la mer, oui... Quand je me suis engagé dans l'infanterie en 1242... J'ai promis à Madhus l'état que je reviendrai en vie... Et avec une perle de ce qu'élige... Et pas n'importe quelle perle... Une perle noire... La plus rare... Et la plus précieuse de toutes... Ma foi c'est ambitieux... Oui... Mais je n'ai jamais tenu parole... Je suis revenu de cette guerre là et de la suivante... Mais je suis rentré les mains vides à chaque fois... Il est temps de changer ça... Le problème c'est que... Comme vous voyez je ne suis plus tout jeune... Je vais avoir besoin d'aide... D'une épaule forte pour me soutenir... D'une épaule comme la vôtre... Qu'en dites-vous ? C'est un plan un peu fou... Et j'avoue que ça me plaît... Si vous avez de quoi me payer... Je suis votre homme... Ne vous en faites pas pour l'argent... J'ai rapporté une petite fortune de mes campagnes... Je vous retrouve à Skellige... Près du pont effondré d'Arindjorn... C'est à deux pas de l'endroit où on trouve des perles noires... Ça vous va ? Ça me va... A plus tard... Voilà... Je crois qu'on a tout pris maintenant... Ouais... Voilà... Donc la prochaine fois on fera les quêtes secondaires... Certainement qu'on fera un peu... On fera un peu plus de points d'exploration du coup par là-bas... Un peu tout ce qu'on a raté... Et puis on ira aux Zanfour aussi faire... Il y a pas mal de quêtes... Ouais... On avait pris des quêtes avant... Salut MGS Campbell... Bah écoute... Désolé... Mais je vais arrêter là... Il se fait tard... Peut-être une prochaine fois... En tout cas... Bonne soirée à toi... Au plaisir... Voilà... Comme tu dis... Allez... Bonne soirée à toutes et à tous... Au revoir... Au revoir... Au revoir... – Sous-titrage FR 2021